... Merci d'être venus très nombreux à l'invitation de la culture Sayurge et d'Alternatiba pour une soirée irréductible. Alternatiba, qui veut dire alternative en basque, est né en 2013 à Bayonne. C'est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Il réunit des milliers de citoyens et citoyennes engagés face à l'urgence climatique dans la promotion et la mise en place d'alternatives concrètes. L'objectif fixé est de relever le défi climatique et de construire un monde plus humain, plus solidaire. Le documentaire qu'on va voir ce soir, donc irréductible, présente des portraits de combats victorieux, comme quoi c'est possible. Et donc, le 6 portraits, si j'ai bien compris, de combats très différents, qui illustrent un peu les moments forts d'engagement, du financier au combat un peu plus violent. Il y a plusieurs formes d'engagement. Avec une musique, donc, faite en 24 heures, il paraît, par le génie de la Ciotat, le soldat d'un verre de Benjamin Balthazar. L'importance pour moi de venir présenter le film ici, c'est parce que la première fois que j'ai fait un film, la première avant-première de toute ma vie, elle s'est passée ici, je crois sensiblement dans la même salle d'ailleurs, sur un film qui, en plus, a été primé dans un festival qui a été monté à la Ciotat. Donc, ça fait doublement, on va dire, plaisir d'être présent ce soir. Et puis, voilà, quand j'ai croisé Régine et qu'elle m'a proposé de venir le présenter à la Ciotat, alors je me suis dit que c'était une évidence, Benjamin, qui a été de magnifiques rencontres et qui a fait une musique sur le film, qui porte le film de A à Z, parce que certaines personnes ne sont pas d'accord par rapport à certaines choses sur le film, et tout le monde est d'accord sur la qualité de la musique, vous verrez, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Et donc, dans celui-ci, comme tu l'as très bien dit, l'idée, c'était d'essayer de montrer de façon exhaustive, parce que c'est impossible, en tous les cas, six luttes portées par trois femmes et trois hommes en France, à des époques différentes, ce que je voulais jouer justement sur le côté intemporel de la lutte, pour montrer qu'il y aura des luttes demain, il y en avait hier, il y en avait avant-hier, mais il y en aura toujours, en fait. Et je voulais aussi essayer d'embrasser le plus possible, on va dire, les thématiques, en tout cas, les luttes écolo d'aujourd'hui, c'est-à-dire, je voulais une lutte contre la déforestation, une lutte contre l'enfouissement des déchets, une lutte, bien sûr, contre la changement climatique, contre la pollution de l'air, et ainsi de suite, une contre le nucléaire. Walter Benjamin l'avait très bien dit, toutes nos civilisations, même les plus belles, sont fondées sur de la barbarie. Et c'est cette barbarie qu'il faut essayer de dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada